Je me souviens, môme, en mon premier foyer. Il y avait ce grand parc, grand, vu de yeux d'enfants. Un éléphant tout en ferraille bleue sur le dos duquel, à deux mômes maximum, on pouvait s'asseoir sur un banc de bois craquelant. Il y avait ce tourniquet casse-gueule qui soulevait la poussière de la terre, déserté par la pelouse et les mauvaises herbes, force de nos galopades tout autour. Et puis, la balançoire, incontournable. Une nacelle, une corde et un face-à-face grinçant. J'ai toujours préféré la corde. Je me hissais, je glissais, je l'affrontais à bout de bras et forcédant. Un jour, je suis montée au sommet du portique. Je m'y suis agrippée de mes frêles mains. J'avais encore un bout de corde qui entourait ma cheville droite. J'étais à dix mètres du sol. Je sentais le vent, le cri des autres enfants. Je voyais de haut l'équipe éducative un peu au loin, à l'ombre des marronniers, à fumer leur pause. Tout était insouciant et je prenais de grosses bouffées d'air de mon là-haut. Et Jeannine, une éducatrice, a crié. « Hervé, descends de là tout de suite ! » Moi, j'étais bien sur mon montant. J'avais une vue magnifique sur tous ces mômes, mes copains qui jouaient, les arbres, les allées, les odeurs des noyés. Elle est venue au bas du portique. Jeannine, elle m'a intimé l'ordre de descendre. J'avais neuf ans et j'ai pris la décision la plus terrible de mon enfance. J'ai retiré la liane de ma cheville et me suis laissée tomber. Je me souviens des bruits du choc sur le sol de terre. Je suis tombée la tête à dix mètres. Trauma crânien, pas mal de sang, nez, bouche et oreille. Il a été décidé selon Jeannine, mon éducatrice, que mademoiselle l'infirmière du foyer m'ausculta. Je ne souffrais plus que de peur, que de mal, donc. En réalité, j'ai pris cher. Je le paye encore aujourd'hui, mais je n'ai plus mal. Ma seule violence n'est pas physique. C'est l'inconséquence qui me frappe. Je me souviens. Maume, en mon premier foyer. J'avais neuf ans et je pense avoir tenté de me suicider. Jeannine a minimisé parce qu'elle était d'une douleur sans nom. Le pire, elle a le même prénom que ma génitrice, que je n'ai pas connue. Depuis, je suis dingue des parcs où les minots, maume, gamins, s'éclatent sans se fracasser le crâne. Et s'ils soulèvent un peu de poussière, ne pas les réprimer.